Fin des travaux de la 15e Assemblée Générale de l'ACNOA à Abidjan. L'Association des Comités Nationaux Olympiques d'Afrique a élu son président pour les 4 années à venir. Il s'agit du président sortant, le général Lassana Palenfo. En football, le championnat national QV 2013 s'est achevé le week-end dernier avec la 26e journée. Le maître incontesté se nomme évidemment le CW Sport de San Pedro. Et puis, les champions africains 2013 de rugby à 15 zones C ont été reçus par leurs parrains, le président de l'Assemblée Nationale, Guillaume Soro. Mesdames, Messieurs, un autre lundi, un autre magazine sportif à partager avec vous. C'est une grâce. Bonsoir et bienvenue sur RTI 1. Sébastien Ouenier-Aïwa, bonsoir. Bonsoir, Cathy. Bienvenue aussi sur le plateau pour ce soir. Merci. Bon week-end. Chargé, en tout cas, avec l'Assemblée Générale de l'Aknoa. Ce n'était pas aussi facile. Bien sûr. Mamadou Gueye, vous êtes avec nous ce soir. Merci de nous rejoindre pour ces 90 minutes de sport. Bonsoir à vous. Bonsoir et bonsoir à tous nos aimables et fidèles téléspectateurs à travers le continent africain. Bien sûr. Et vous aussi, vous avez suivi les assises de l'Aknoa. Nous en parlerons tout à l'heure avec plus de détails. Pour l'instant, nous allons visiter les sports demain. Et nous avons une surprise de taille sur ce plateau avec plaisir que nous recevons. Donc, M. Michel Baldino, bonsoir. Bonsoir, madame. Eh bien, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est très connu dans le milieu du handball et même dans le milieu du sport ivoirien pour avoir été entraîneur de l'équipe et aussi pour avoir découvert de grandes championnes avec qui vous avez vraiment passé de bons moments au sport en Côte d'Ivoire. Bienvenue en tout cas chez vous, on va dire, en Côte d'Ivoire. Et puis déjà, dites-nous, quel est l'objet principal de votre arrivée en Côte d'Ivoire ? L'objet principal, c'est de d'abord, je le dois au président Palenfour qui m'a associé à ses travaux des comités olympiques. Je tiens à le remercier tout particulièrement. M. le ministre de la Jeunesse et des Sports qui s'est associé à cette aimable manifestation de sympathie et d'amitié. Et quand vous me dites bienvenue chez vous, ça me fait doublement plaisir parce que depuis 27 ans, vous me manquiez beaucoup. Et donc, je suis énormément et finalement des informations de Côte d'Ivoire par des canals du net. Et donc, si je suis revenu ici, c'est d'abord parce que les filles ont manœuvré de telle manière que le général Palenfour a accepté de prendre la paternité de ce geste. Et le ministre de la Jeunesse et des Sports a été aussi consentant pour me remettre la médaille de commandeur du mairie sportif. D'accord. Et quand vous dites les filles, il s'agit bien sûr des grandes championnes que nous avons eues, comme Cramo Désiré, Mariam Conné, qui est aujourd'hui directrice des sports de haut niveau. Nous avons Diomont-Emily, Tenet Kamara et toutes ces dames-là, et même la ministre Kandia Kamara, que vous avez eues aussi dans votre écurie. Bien sûr. Et je dois vous dire que ce n'est pas le plus bel exploit que j'ai pu faire de créer ces championnes-là. Je me suis aperçu en arrivant ici que je découvrais, outre les championnes, des femmes équilibrées, des femmes de valeur, des femmes maîtresses d'elles-mêmes et capables d'assumer des responsabilités. En plus de ça, je découvre des maris remarquables qui s'associent à des filles extraordinaires. Et quand je leur demande des nouvelles de leurs enfants, elles ont des enfants qui font des études de médecine, de droit, certains sont dans les écoles d'ingénieurs pour l'aérospatiale. Je me dis, comment ai-je pu motiver ces jeunes filles ? Parce que je leur ai appris à jouer handball, mais je crois que je leur ai appris, et je m'en aperçois maintenant avec mon grand âge, je leur ai appris à aimer, à aimer le sport, à aimer la jeunesse, à aimer leur pays et à aimer la vie. D'accord. Et quand je m'aperçois de tout ça, je considère que ma vie n'a pas été inutile en Côte d'Ivoire. En tout cas, et votre présence sur ce plateau ne sera pas du tout inutile, puisque vous allez me donner encore beaucoup d'informations que nous ignorons sur le handball. Et puis juste le temps de rafraîchir un peu votre mémoire, sachez que samedi on a joué pour la finale de la Coupe Nationale au Forum du Campus de Cocody. La Estanda et le Red Star sont donc les nouveaux propriétaires de la Coupe Nationale du Handball. Certainement aucune victoire n'a autant réjoui la Estanda cette saison que celle arrachée face à National Handball Club en finale de la Coupe Nationale. C'est que c'était chaud. Le vainqueur du championnat 2013 de première division retient constamment la Estanda avec plusieurs parités au score. Chaque but inscrit par Eliane Kobénan et les siennes est annulé par les filles d'Abobo. C'est sur ce bras de fer qu'intervient la pose à l'avantage du National. 10 à 8. Les récentes championnes de D2 n'ont plus que 30 minutes pour se rattraper. La tâche n'est pas facile puisque National ne se laisse pas du tout faire et impose un écart de 4 points. 14 à 10 après 10 minutes de jeu. Mais fortes de leur expérience acquise au Rombosport de Puebo, les joueuses de Atma Julienne réussissent à réduire le score avant le quart d'heure finale. 19 à 17, toujours à l'avantage du National. Il faut attendre les 5 dernières minutes pour comprendre l'affirmation qui dit « Les enfants s'amusent, les grands gagnent ». La estanda renverse la vapeur et s'impose 21 à 19, mais surtout donne un grand signal pour sa saison prochaine en première division. La finale masculine oppose le champion en titre, le Red Star, au Petro AC. Moins d'Adrelanine pour cette affiche. Les Reds n'ont fait que confirmer leur suprématie sur le handball masculin. Koulibalyzier et ses coéquipiers se baladent sur le terrain d'un forum du campus de Cocody, dépoussiéré pour l'occasion. C'est sans surprise que le Red Star prend le dessus, 33 à 22. Nous déduisons cette coupe à notre confrère Aéry Koudou, qui nous a quittés il y a quelques semaines, et tout notre encadrement. Cette coupe marque la fin de la saison 2013, gérée par le comité de transition. La petite balle devrait rouler normalement la saison prochaine, avec un nouveau président attendu dans les prochains jours. – Et on rappelle que les élections à la Fédération ivoirienne de Handball, qui étaient prévues hier dimanche, ont été reportées à une date ultérieure, du fait justement de l'organisation de l'ACNOA, puisque ces élections devaient être organisées par le CNO, qui était très pris avec, bien sûr, l'ACNOA. Alors, Sébastien Rouenien, M. Michel, il est à vous. – M. Michel Baldino, vous avez parlé de 27 ans d'absence. Aujourd'hui, vous retrouvez la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez une idée du Handball aujourd'hui, ici en Côte d'Ivoire ? Écoutez, la Côte d'Ivoire a passé quand même des épreuves extrêmement difficiles, partagées par les adultes, les jeunes, les enfants, etc. Il a fallu quand même se ressourcer, se recentrer, faire des efforts considérables. Et ce que j'ai vu là maintenant à la télévision prouve qu'on redémarre. On démarre, mais il faut faire ça sur tout le pays. Et quand nous avons fait à Boaké cette expérience, nous avions dans notre esprit envie de répéter cette expérience dans tous les départements ivoiriens. L'expérience de Boaké, c'était un premier pas. Et ce premier pas a tellement été bien pris que nous sommes devenus champions. Mais champions avec des équipes qui avaient 21 ans, 22 ans de moyen d'âge. Quand je vois les championnats d'Europe, les championnats du monde, les Jeux Olympiques, les équipes ont des filles de 34, 35 ans dans les équipes. Ça n'était pas le cas chez nous. C'était presque une colonie de vacances. Elles jouaient pour le plaisir, pour s'amuser. Jamais elles n'ont eu l'idée de gagner de l'argent en faisant du sport. C'est ça qui est magnifique. Et quand vous voyez nos jeunes maintenant, une est ministre, certaines sont inspectrices, d'autres sont professeurs, entraîneurs. Je trouve ça merveilleux. C'est ça qu'on devrait répéter pour arriver à reprendre le flambeau qui était le nôtre. Quand je vois l'Angola, qu'on savonnait à toutes les rencontres, ils sont maintenant en tête, en bas l'africain. Alors Namama, qui est ma fille spirituelle, me dit... Qui vous a même accompagnée, qui est en offre dans ce studio. Oui, elle me considère comme son papa et elle me protège comme son papa. Elle marche devant moi, elle me dit, attention, une marche, attention, ceci, ne te blesse pas. C'est vrai, j'ai 80 ans, mais je ne suis pas moisi. Mais quand je vois l'Angola, à notre époque, à l'époque de la domination du centre de Boaké, l'Angola n'existait pas. Et là, je les ai vues aux championnats du monde au Brésil, je les ai vues aux Jeux olympiques. Elles sont bonnes, mais elles ne sont pas excellentes. Je voudrais pouvoir faire un petit repos en arrière, faire un petit peu comme dans les films américains, revenir en arrière, et présenter l'équipe de handball que nous avions. Dommage que nous n'ayons pas pu faire des grands championnats. On était sélectionnés pour aller aux Jeux de Séoul, ils ne sont pas allés. Nous étions sélectionnés pour aller aux championnats du monde à Saint-Malo en France, où j'aurais pu aller, ils y sont allés sans moi. C'est quelquefois recrétable. Ce sont des hiatus, des schismes qui nous font partir en arrière. Là, actuellement, ce que j'ai vu à la télévision, me donne quelques espoirs. Mais ça manque quand même de coordination, de tactique, etc. Il y a des qualités. Justement, j'allais rebondir là-dessus. Vous avez une question pour nous. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec l'Angola, la différence n'est pas au niveau des infrastructures ? En tant que l'Angola a investi énormément au niveau des infrastructures, et ce n'est pas le cas forcément ici ? Écoutez, je ne me permettrais pas de donner une opinion là-dessus. Parce que je viens de découvrir une Côte d'Ivoire moderne. Il y a des constructions partout, il y a des routes partout, il y a une population énorme, il y a des voitures partout. Je me dis, la Côte d'Ivoire est en marche. Bon, si l'Angola a pris quelques avances, ça n'est pas définitif. Et si la Côte d'Ivoire a un petit retard, il peut se rattraper aisément. Mais il ne faut pas être pressé. Moi, je dis qu'il faut, pour que le handball retrouve son niveau, minimum 5 ans, maximum 10 ans. – Avez-vous un conseil particulier à donner à tous ceux qui dirigent vraiment le handball ? – Premièrement, comme disait mon voisin, il faut des moyens. Je crois qu'en Côte d'Ivoire, il y a une seule salle, ou une deuxième avec celle que je viens de voir, mais autrefois on joue à 13 villes, mais tous les résultats ont joué sur du dur. On ne peut pas jouer handball sur du dur. Et alors à ce moment-là, la technique s'en ressent, et la tactique aussi. Donc quand vous demandez des jeunes filles de se jeter par terre sur du goudron, j'en connais pas beaucoup, qui accepteraient. Et en Europe, ou ailleurs, jamais les filles accepteraient de jouer sur du béton sur du goudron. – Alors vous nous parliez un peu de l'organisation. Vous avez aussi évoqué l'organisation qu'il y avait au niveau de Boaké, où vous sélectionnez au niveau des écoles. – Alors Boaké, premièrement, ça a été une association, une concertation familiale. D'abord, je dois dire que j'ai eu l'idée de faire quelque chose avec M. Diara Pelcan, que Dieu est son homme, puisque je sais qu'il n'est plus là. J'ai dit à M. Pelcan, on pourrait faire les Jeux de l'avenir. Je sais qu'en Europe ça se pratiquait, mais ça n'avait pas le même esprit. Nous, les Jeux de l'avenir se pratiquaient au niveau du CM2, de toutes les écoles primaires de Boaké. Il y avait 60 écoles primaires de Boaké qui sélectionnaient nos CM2 et qui venaient participer à ces Jeux de l'avenir. C'était des épreuves de course, de lancers, de sauts, etc., qui donnaient l'image d'un sport complet. Et ces gens qui étaient sélectionnés, notamment chez les filles, sur 4000 élèves, il y avait 400 qui étaient sélectionnés. Sur les 400, il y avait 40 qui rentrent en 6e. Donc on avait la crème. Et ça nous permettait, à partir de la 6e, de travailler en profondeur. Et on ne travaillait pas une ou deux heures par semaine, on travaillait trois heures par jour. Une heure le matin, entraînement foncier. Une heure le soir, deux heures le soir, entraînement collectif. Lundi, mardi, jeudi, vendredi. Parce que le mercredi, c'était le sport scolaire, voici. Et au départ, toutes les filles qui pratiquaient un sport collectif, parce que ce matin, j'ai rencontré M. Connet, qui est inspecteur de la jeunesse et des sports, qui m'a dit, tu sais, j'ai copié un petit peu ce que tu faisais en balle avec le volet. Mais j'ai dit, c'est très bien, et j'en suis fier. Ce qu'on voulait, nous, au départ, c'est faire des athlètes. Et dernièrement, j'ai appris avec tristesse le décès de M. Jacques Dudal, qui, quand il passait en visite, en tant que coopérant et coordinateur et conseiller technique, il me disait, tu as trouvé le chemin à parcourir. Former d'abord des athlètes qui sachent courir, qui sachent sauter, qui sachent lancer, pour après les diriger vers le volleyball, où on saute, le basketball, où on saute également, et le basketball, où on court, où on saute, où on lance. Tout ça, c'est une réflexion qui se fait, et je l'ai faite tout jeune, parce que quand je suis sorti de l'école dans ma supérieure d'éducation physique, on m'a donné une caisse à outils, comme dirait notre président Hollande, mais mes outils, je ne savais pas m'en servir. Il a fallu que je regarde, que je réfléchisse, et que la lumière jaillisse, et je me suis dit, voilà ce qu'il faut faire. Et quand j'ai eu des filles qui étaient championnes de Côte d'Ivoire de 100 mètres, de 400 mètres, de son hauteur de lancée de Javelot, je me suis dit, voilà, j'ai trouvé le système. Et actuellement, il y a Mme Akaya, qui est aussi à l'inspection d'un jeu et ses sports, et que son mari Bouguinard aussi, il m'a dit, mais on se rappelle de vous. J'ai dit, moi je me rappelle d'Akaya, je l'ai connue en 65-66, par là. Akaya, qui est une montagne, elle courait le 400 mètres, le 800 mètres, le 1500 mètres. Et après ça, elle est passée dans les lancées, et après les lancées, elle est passée dans le handball. Alors vous savez quoi, on prend énormément de plaisir à vous écouter tellement, qu'on pourrait même finir l'émission à vous écouter, parce qu'on sent la passion en vous, on sent que vous avez beaucoup de choses à dire sur le handball, et puis on espère que vous allez nous accorder, pourquoi pas, une interview complète, afin de pouvoir vraiment nous donner tous les rudiments. Oui, alors nous allons faire ça dans le calme, parce que chaque fois que je m'emballe, les larmes me coulent. Non, 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 retenez-les ce soir. Ça ne va pas arriver. Ça n'arrivera pas. Je suis arrivé quand je suis arrivé de mon avion, je suis arrivé à Port-Brué, il y avait ma ministre qui m'accueillait, il y avait ma maman qui m'accueillait, et quand je suis sorti en dehors des zones réservées, il y avait 40 filles qui me sautaient dessus. J'étais comme un fœtu, comme un bateau sur un ouragan, et je savais plus où j'étais, mes lunettes valsées, ils m'avaient pris mes valises, mes passeports, etc. C'était l'euphorie. Le temps de vous reprendre, on va passer au basketball. Juste le temps de vous reprendre, encore une fois, bienvenue chez vous. Alors, on le sait, Abidjan sera donc bientôt la capitale du basketball africain. Avec l'Afro Basket 2013, les préparatifs avancent bien. FIBA, l'instance suprême de la balle au panier, a effectué une visite sur les infrastructures, nous dit Daniel Koubi Koualo. Sous la conduite de Bas Florent, directeur des opérations, les effets de FIBA Afrique, Mahama Niang, président de la commission des finances, Fode Kondé, président de la commission des compétitions, et Abdou Raouf Mounjou, président de la commission technique, ont visité le palais des sports, site devant abriter l'Afro Basket 2013 à Abidjan. Ils étaient accompagnés pour la circonstance de M. Fofana Aboubaka, président du COCAN, et de M. Toure Aboubakari, président de la Fédération Ivoirienne de Basketball. L'exécution des travaux est à 80%. L'ascenseur, la tribune officielle, la salle multimédia, la salle d'échauffement des athlètes, l'infirmierie et les vestiaires ont été visités. Le président Barthoran a rassuré les experts de FIBA que les travaux avancent dans de bonnes conditions, tout le matériel commandé est disponible. Au rôle des sports, les représentants de FIBA ont pu constater que les techniciens sont à l'oeuvre. Les travaux, comme tout le palais des sports, sont en finition. Selon les règlements de FIBA Afrique, les infrastructures sportives doivent être livrées 10 jours avant le début de la compétition. Nous allons respecter ce délai, a rassuré le président du COCAN. Une obligation, puisque les 26 et 27 juillet prochains, le Premier ministre Daniel Camelandeca visitera le chantier du palais des sports. Raison de plus pour accélérer les travaux. Après la visite des infrastructures du palais des sports, les espérants demandent que leur soit transmise, ce jour, le chronogramme d'exécution des travaux. En tout cas, merci M. Michel d'être venu sur notre plateau. Je pense que c'est avec plaisir que nous vous retrouverons très bientôt. Quand vous voulez, quand vous êtes à Abidjan, n'hésitez pas à passer de nous voir un dernier mois avant de vous quitter. C'est à mon tour de vous remercier de m'avoir évité. Maintenant, pour revenir prochainement à Abidjan, il va falloir que je vive jusqu'à 90 ans, moi. Si Dieu me prête vie, c'est avec plaisir que je reviendrai dans mon pays, comme vous l'avez dit. Bien sûr. Vous seriez toujours le bienvenu en Côte d'Ivoire. On va passer pour vous accompagner au tir à l'arc. La deuxième journée du championnat national de tir à l'arc s'est déroulée samedi dernier à l'INJS. Sept clubs ont pris part à la compétition chez les dames et chez les hommes, nous dit Ange Asoukou. La deuxième journée du championnat national de tir à l'arc a vu les archers s'affronter dans deux catégories. Les arcs olympiques et les arcs standards ou arcs de débutants. Dans la catégorie des arcs olympiques, les tirs se sont déroulés sur une distance de 70 mètres avec 12 volets de trois flèches. Le champion de Côte d'Ivoire en titre, Samuel Bethel Akwaesis de l'association sportive des archers d'Abidjan, termine un premier de cette deuxième journée avec 232 points sur 360. Il est suivi de Herbert Tano Kouadio du club sportif des archers de Bonnois et de Anderson Kofiteki du plateau Arc Club. Dans la catégorie des arcs standards, les tirs ont été effectués sur 50 mètres. Au terme des 12 volets de trois flèches, le vainqueur chez les débutants hommes est Alassane Kofi Morokan de l'association sportive des archers d'Abidjan. Yannick Khaled Tagro de Marcory Arc Club termine deuxième. Chez les femmes, Estelle Bailly de l'association sportive des archers d'Abidjan est la plus à droite. La deuxième place est occupée par Ange Hadji, également de l'association sportive des archers d'Abidjan. L'ACNOA à présent, il s'agit, je rappelle, de l'association des comités nationaux olympiques d'Afrique dont les travaux ont pris fin hier. Alors, monsieur, vous qui étiez donc à ces assises, dites-nous, qu'est-ce qui a marqué l'ACNOA cette année ? Effectivement, c'était les élections. Et c'était le point culminant de ce plus grand rendez-vous sportif, il faut le dire. C'était le plus grand parce que ça regroupe tous les sports quand on parle d'olympisme. Et donc, c'était déjà un très grand honneur qui avait été fait à la Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, le président du CIO en personne était présent. Et il faut mentionner aussi le président de l'IAF, Lamine Jack, qui était aussi là. Et au mois d'août, d'ailleurs, on aura les championnats mondiaux d'athlétisme. Donc, le point culminant, c'était les élections. Et notre compatriote, le général Palinfo, était candidat unique. Et j'ai posé d'ailleurs la question à pas mal de délégués. Je dis, mais c'est quoi ? L'époque du parti unique est révolue, du candidat unique. Il dit, écoutez, il a fait du beau travail jusque-là. Et c'est à l'unanimité que nous avons porté notre choix sur lui. On n'échange pas parce qu'il faut changer. Tout à fait, tout à fait. Il y avait lui et il y avait le trésorier général qui est nigérien. Et c'était les deux candidats qui n'avaient pas d'opposition en face. D'accord. Alors Sébastien, avant les élections, proprement dit, il y a eu quand même des activités assez intéressantes à l'Assemblée générale. Bien entendu, il faut surtout noter l'esprit, l'esprit de cette Assemblée générale. On a beaucoup mis l'accent sur le développement, sur la formation et puis sur l'avenir des athlètes. Vous savez qu'aujourd'hui, le plus important, c'est comment faire pour qu'après les grandes compétitions, les athlètes africains reviennent dans leur pays. Comment faire pour que ces athlètes aient envie de courir pour leur pays. Comment faire pour préparer aujourd'hui les athlètes africains ? C'est un peu ce que aujourd'hui l'ACNOA essaie avec le général de la Sénat Palenfo de mettre en place. Il faut travailler avec les différents États. Il ne faut pas aujourd'hui donner l'argent de préparation à la fédération pendant la compétition. Il faut le faire bien avant. Parce qu'on chèque des médailles. À tout moment, on nous demande des médailles, mais les médailles, ça se prépare. On ne va pas acheter les médailles aux Jeux Olympiques. On va pour... Alors sinon, il y a des pays qui reporteraient plusieurs médailles. Bien entendu, vous voyez. Donc, il faut mettre un peu plus de série maintenant dans toutes ces choses-là. Et je pense que le mouvement à l'ACNOA, ce que l'ACNOA aujourd'hui a décidé, c'est vraiment, vraiment, à partir donc de cette Assemblée générale-là, de changer les choses. Et c'est ce qui va se faire. Je vais vous inviter à aller tout de suite, vous suivre un peu. Les inquiétudes des uns et des autres, le Premier ministre de la Côte d'Ivoire l'a souligné. Et puis, il y a eu une bonne réaction également du Général Lassana Pallon. Voici donc quelques temps forts de cette Assemblée générale ordinaire. Cette importante Assemblée générale, qui a réuni les sommités de mouvements olympiques et sportifs, a été l'occasion de faire non seulement le bilan quadriennal des grandes actions de l'ACNOA, mais également envisager de nouvelles orientations, afin de doter le sport africain d'outils de développement modernes pour le rayonnement des athlètes africains au rendez-vous sportif d'envergure internationale. Le Premier ministre Daniel Kabla-Duncan, qui a présidé la cérémonie d'ouverture, a mis l'accent sur la principale préoccupation des dirigeants africains. Qu'est-ce qui peut expliquer la fuite de nos meilleurs représentants au profit des autres pays ? L'Afrique se pose de nombreuses autres questions. C'est pourquoi tous les regards se tournent vers la Birgente, à l'occasion des présences assises, avec l'espoir que vous aurez également à faire le bilan de la participation de notre continent aux derniers Jeux olympiques Somm-Déourlés à Londres. Une préoccupation qui a constitué le menu des travaux de l'Assemblée Générale. Six heures de discussion auront permis au président réélu, la SANA Palenfo, d'arriver à cette conclusion. Il faut que nos compétiteurs aient le maximum du choix pour s'aguerrir. Et aussi, nous allons essayer de former des centres en Afrique pour éviter la fuite de nos athlètes. Aussi, chercher des moyens qu'on puisse les conserver après les compétitions chez nous. Parce qu'ils sont sûrs d'avoir un revenu minimum pour s'occuper d'eux-mêmes et de leur famille, ils ne prendront pas la clé des champs. Rencontre d'échange et de vérité, l'Assemblée Générale d'Abidjan s'est déroulée dans la transparence. Les regards sont tournés désormais vers lieu 2016. L'Afrique doit absolument se repositionner en termes de médailles. Seulement, il faut l'implication de tous les gouvernements africains. Alors Sébastien, vous évoquiez tout à l'heure la place des athlètes au niveau africain. Qu'est-ce qui a été décidé concrètement ? Je pense que Abdou Daba, qui était le porte-parole des athlètes, a demandé aujourd'hui que les athlètes aient une place au sein de ces différentes instances. Il faut absolument les entendre, les écouter. Puisque quand on parle de jeu, c'est parce qu'il y a des athlètes. Et donc il faut que les athlètes aient le temps d'expliquer ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, il a été question de trouver les voies et moyens. Surtout pour les athlètes africains. Comment faire pour que ces athlètes-là aient un avenir certain ? Il y a beaucoup d'athlètes aujourd'hui qui ont participé à ces Jeux olympiques que vous retrouvez vraiment avec beaucoup de soucis. parce qu'ils n'ont rien, ils n'ont pas pu construire leur vie parce qu'il n'y avait pas le minimum pour ces athlètes-là. Beaucoup se disent que dans ces conditions, pourquoi on n'est pas allé changer de nationalité et puis courir ailleurs ? Là où on peut te donner peut-être 1 000 francs ou 2 000 francs pour essayer de penser aussi à ta famille. Quand on dit à un athlète, tu reviens des Jeux olympiques, on se dit, mais ça, il s'est fait beaucoup d'argent. Est-ce que c'est évident ? Je pense que non. Souvent, ce n'est pas du tout évident. Donc aujourd'hui, il faut redonner une autre image aux athlètes. Et je pense que cette Assemblée générale a posé les bases et les choses vont changer quand on ira à Rio pour ces Jeux olympiques. Pas forcément, parce que la réalité sur le terrain est autre chose. On ne veut pas que nos athlètes s'expatrient. Où sont les infrastructures ? Pour accompagner tout cela, c'est bien beau de prendre des décisions. Mais la réalité sur le terrain, tous nos athlètes africains qui ont des chances de médailles, pour preuve, ne s'entraînent même pas en Afrique. Il n'y a aucun qui s'entraîne en Afrique. Donc si on veut garder nos athlètes, il faut commencer d'abord par poser des infrastructures afin de les retenir. Aucun athlète ne peut s'entraîner en Côte d'Ivoire, au Nigeria ou au Mali et espérer obtenir une médaille. Il faut le faire en Europe ou aux États-Unis. C'est ça la réalité. Je pense que votre intervention est à compléter au PV de l'Assemblée générale. Le président Lassana Palenfo est donc le président sortant, mais aussi il a été réélu pour les quatre prochaines années. Vous avez rencontré alors la nouvelle équipe dirigeante, Sébastien. Alors il faut avouer que les choses n'ont pas été aussi faciles. Gaïa Mamadou était dans la salle. Élire le président Lassana Palenfo, il n'y avait pas eu de problème. Mais attention, après Lassana Palenfo, les choses ont évolué difficilement parce qu'on est souvent allé jusqu'au troisième, quatrième tour pour pouvoir élire par exemple des vice-présidents. Ça suppose que, et ça démontre également que les choses se sont passées dans la transparence. On ne partait pas, l'Assemblée générale ne s'était pas fait pour aller automatiquement désigner des vice-présidents et puis les imposer. Non, il y a eu de très belles élections. Alors c'est le président qui était hors classe pour avoir fait déjà ses preuves. Et puis bon, les autres sont débrouillés. Laissez le trésorier général aussi d'avoir bien pris soin des finances. Des finances et donc il n'a pas eu de problème. Il n'a pas eu de problème. Il y a eu quand même quelques problèmes. On vous propose donc ce nouveau groupe qui va conduire donc l'ACNOA. Ces deux jours de travaux ont également abouti au renouvellement des instances de l'ACNOA, Association des Comités Nationaux Olympiques d'Afrique. Dirigé par le général Lassana Palanfo, quatre vice-présidents ont été élus. Ce sont l'Algérien Baraf Moustapha, premier vice-président, Joao Manuel D'Acosta de Sao Tomé, deuxième vice-président, Philippe Hao de Lille-Maurice, troisième vice-président, enfin Miss Moualoa, quatrième vice-président. On doit prendre les Jeux africains pour l'organisation de jeux à favori des athlètes. L'Afrique doit se grandir et montrer qu'effectivement nous sommes les plus forts au niveau des participations, au niveau des autres compétitions internationales et amener des athlètes, les grands athlètes internationaux pour venir en Afrique pour montrer à la genèse africaine qu'à travers le sport, on peut effectivement éduquer, on peut travailler, on peut développer nos pays. Nous avons certes peu de moyens, pas beaucoup de moyens, mais nous sommes là avec notre disponibilité, avec notre conscience, avec notre volonté pour aider les jeunes africains, leur apporter de quoi leur permettre de s'épanouir, de s'épanouir parce qu'ils en ont besoin. Nous avons d'énormes potentialités, nous avons des jeunes, une jeunesse fabuleuse en Afrique et elle a besoin de beaucoup de soutien. Le poste de secrétaire général sera dirigé par Thomas Gandassitole et le trésorier général Abou Ahmed. Alors Sébastien, la Côte d'Ivoire qui a donc accueilli ses travaux a tenu à distinguer les personnalités présentes, certaines personnalités. Bien entendu, vous savez que c'est une assemblée générale qui a montré que l'ACNOA présente une importance. Il y a eu dans cette salle le président du CIO, Jacques Roque, qui était là, il y avait celui de l'I2AF, la Mindia, qui était également là, et toutes ces personnalités ont oeuvré en tout cas pour, oeuvrent toujours pour le sport, non seulement en Afrique, mais dans le monde. Et la Côte d'Ivoire, qui reconnaît ses bienfaits de toutes ces personnes, a donc décidé de distinguer toutes ces personnes. nous allons vous proposer juste le remue de cette distinction. Cette 15e assemblée générale de l'ACNOA a été l'occasion pour l'État de Côte d'Ivoire d'honorer plusieurs personnalités de mouvements sportifs. Ainsi, le président du CIO, Jacques Roque, a été élevé au rang de commandeur de l'Ordre national. Cheikh Ahmad Al-Sabah, président de l'ACNOA, commandeur de l'Ordre national. Lamine Diak, président de l'I2AF, officier de l'Ordre national. Nawal Al-Moutawakil, membre du CIO, officier de l'Ordre national. Hassan Moustapha, officier de l'Ordre national. Sam Rasmami, membre du CIO, chevalier de l'Ordre national. Enfin, Fekrou Kidane, chevalier de l'Ordre national. Alors, Gaï, vous vous êtes intéressé à d'autres personnalités. En l'occurrence, le président de tous les comités nationaux olympiques, Cheikh Hamad Al-Sabah. Il faut dire que c'était la grande attraction, puisqu'il est le président, comme vous l'avez si bien dit, de toutes les associations nationales au niveau mondial. Ce qui veut dire qu'il est pratiquement le deuxième vice-président, le premier vice-président après le président Roque. Donc, il a mis les gros moyens. D'ailleurs, il est venu avec son jet privé pour un peu faire une démonstration de charme et il est cohécien, donc ça veut tout dire. Le pétrole coule à flou. D'abord, je suis très honoré et très heureux d'être dans votre très belle ville, votre renommé pays avec qui nous avons une très belle relation d'amitié. Nous sommes ici pour participer à cette grande rencontre des mouvements sportifs africains. La 15e Assemblée Générale de l'Aknoa se déroule dans votre très belle ville. En tant que président de tous les comités nationaux olympiques, je suis très honoré de pouvoir participer à cette Assemblée Générale avec tous mes collègues. Je suis très fier d'avoir été honoré par le pays et par les mouvements olympiques nationaux africains en recevant des médailles. Je voudrais féliciter et remercier Son Excellence le Président de la République, le Premier ministre et le ministre des Sports pour tout le soutien qu'ils apportent à notre mouvement et leur volonté d'accompagner la jeunesse et les athlètes en abritant la plus grande Assemblée Générale du sport en Afrique. J'aimerais aussi féliciter le Général Palinfo qui sera à la tête de l'ACNOA pour les prochains quatre ans ensemble avec ses collègues. Je souhaite et j'ai espoir que votre beau pays puisse toujours être la locomotive du mouvement sportif. Tout le monde connaît la Côte d'Ivoire par son football et maintenant à travers le mouvement olympique vous commencez à être le leader du continent africain. Je voudrais remercier tous les citoyens du pays pour leur générosité et leur accueil chaleureux pour moi et tous mes collègues ici présents. Merci à vous aussi d'être venu dans notre pays. Alors, on va refermer la page ACNOA. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ces assises ? Ce que nous devons retenir, c'est que Côte d'Ivoire est back parce que ce n'est pas tous les pays qui ont le privilège d'accueillir le plus grand mouvement sportif au monde. Quand on parle d'olympisme, c'est vous parler de la planète toute entière. Donc, pendant ces deux jours, tous les objectifs, tous les caméras étaient orientés vers la Côte d'Ivoire. Donc, chapeau au général Palenfo pour avoir su déplacer autant de monde. Il n'y avait plus de chambre à l'Ivoire, il n'y avait plus de chambre au poule-mande. Voilà, c'est ça la beauté du sport. Alors, Cathy, ce qui signifie et qui nous amène à nous poser cette question, après ce que le général Palenfo vient de démontrer, démontrer, est-ce qu'on pense après lui ? Est-ce qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, les présidents des fédérations sportives cherchent à tirer profit ? Si demain, le général Palenfo finit ses quatre années de mandat, qu'est-ce qu'il reste ? Moi, je vous retourne la question. Qu'est-ce qu'il reste ? Je demande donc aux Ivoiriens d'aller autour de ce monsieur. C'est maintenant qu'il faut apprendre, il faut chercher comment il a fait pour qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire devienne aussi importante pour que tout le monde olympique se déplace en Côte d'Ivoire. Demain, est-ce qu'on pourra poser les mêmes actes ? Si on veut poser ces mêmes actes, arrêtons de nous déchirer pour certaines choses dans les fédérations sportives, aller apprendre auprès de lui c'est-à-dire. Et allons à l'essentiel. Et on espère en tout cas que le général Palenfo va donc inculquer ce dévouement, cette détermination et cette efficacité bien sûr à nos présidents de fédérations. La Fédération Ivoirienne d'Athlétisme a également terminé ses activités nationales samedi dernier au stade Oufouet Bouani des épreuves de javelot, de course de triple saut et tête au menu Aude Alekbé, Sébastien Ouenien, Ayua. Bamba Braima a justifié son déplacement de Yamoussoukro pour Abidjan avec un chrono de 4 minutes 25 secondes 10 dixièmes. Il occupe la première place au 1500 mètres cadet. Au 200 mètres cadet garçon Aurèle Chamby de Olympique de Marcory arrive en tête avec 22 secondes 96 centièmes. Loa Marius sur classe ses adversaires avec 22 secondes 41 centièmes. Comme meilleure performance sur les juniors toujours aux 200 mètres. 200 mètres senior dame Kali Koulibaly de Marcory monte sur la première place du podium. Au javelot Ouattar Koulibaly sur classe ses adversaires Sanogo Karidja et Esther Mboua avec un jet de 27 mètres 21. Adou Richard de la société de l'armée réussit son essai à 47 mètres dix suivi de Sibiri Dompiaon. Les vainqueurs des différentes épreuves ont été récompensés par le président de la fédération Nicolas Debroumou et le commandant Daouda Dumbia. Voilà, après avoir rêvé avec l'Aknoa on est revenu à la réalité au stade Félix Sous-Fouette-Boigny après la pluie. C'est pas joli à voir. Donc voilà, vous comprenez pourquoi si vous aspirez à une médaille aux Jeux olympiques vous ne pouvez pas vous entraîner dans de pareilles conditions. D'ailleurs, la piste reste à désirer des flaques d'eau partout. On prend une blessure facilement. Donc c'est vrai que la Côte d'Ivoire vient de traverser une crise mais on a sérieusement besoin d'infrastructures dignes de ce nom parce qu'aujourd'hui la grande masse de la population c'est la jeunesse. Si on leur offre des infrastructures sportives de qualité le même jour c'est des milliers de jeunes que vous sortez de la rue parce qu'ils pourront se lever tous les jours aller s'entraîner dans des conditions pareilles. C'est risqué même très risqué pour les athlètes. Donc vous voyez que même après Brésil 2014 malheureusement nos athlètes africains continueront à aller vers des pastures. Je pense que déjà c'est déjà bien d'avoir pris des décisions et les applications bien sûr vont suivre. Sébastien Wounier on va profiter donc de cette belle image du stade Félix Oufouedouani pour avoir quelques informations sur l'athlétisme international. Alors Gaye Mamadou connaît un peu l'actualité en ce moment bientôt on aura dans les mondiaux mais attention il y a eu des contrôles anti-dopage et là il y a deux noms Taizongue et Asafo Pouet qui ont été contre-positifs qui ne prendront pas part à ces jeux c'est dommage quand même. Très dommage mais ainsi va aujourd'hui le sport parce que dans le football on parle de match truqué donc dans l'athlétisme aussi ça rapporte énormément de sous donc les athlètes puisque c'est un sport individuel les athlètes puisqu'ils ne peuvent pas truquer le match passent par le dopage pour gagner ce qui est dommage C'est pas faire plaisir Ils disaient même qu'ils ne comprennent pas comment c'est arrivé peut-être qu'ils ont dit involontairement touché C'est possible aussi c'est possible Bon on ne va pas faire le procès sur ce plateau en tout cas c'est dommage pour eux Ceux dont on va parler maintenant ils ont fait honneur à la Côte d'Ivoire en début de ce mois à Yamoussoukro en remportant la Coupe d'Afrique de rugby zone C une victoire qui a marqué surtout le retour de la Côte d'Ivoire sur le plan international et bien les éléphants rugbymenes ont été reçus par leur parrain Guillaume Soro le président de l'Assemblée nationale qui est aussi président d'honneur de la Fédération Ivoirienne de Rugby Un filleul talentueux fait la fierté de son parrain Ainsi le 15 Ivoire champion d'Afrique fait-il la fierté du président Guillaume Soro parrain de la récente Coupe d'Afrique zone C organisée en Côte d'Ivoire mais surtout président d'honneur de la Fédération Ivoirienne de Rugby Cette fierté Soro Guillaume a voulu la matérialiser en recevant les champions sur ses bases Le rugby un sport d'ouverture Le rugby un sport d'intelligence Le rugby un sport de paix Oui, vous l'avez dit le rugby véhicule des vertus tels que le dévouement la discipline la force et la détermination Vous l'avez encore dit et je le répète avec force La force n'est pas synonyme de brutalité ni d'agression La force c'est pardonner à quelqu'un qui ne le périte même pas La nation entière et plus particulièrement L'Assemblée nationale se tiendra à vos côtés et nous ferons en sorte que toute la République reconnaisse le mérite qui est le fort Séance tenante Le parrain a instruit ses collaborateurs afin de fédérer les députés autour de la balle ovale En premier geste c'est une somme de 15 millions de francs CFA qui a été remise à la délégation dont 5 millions pour la fédération et 10 millions pour les joueurs et leur encadrement Une action approuvée par la tutelle Aujourd'hui il ne faut pas se contenter du bout de match on n'aura pas des équipes fortes et nous sommes sur la bonne voie avec l'aide du président de l'Assemblée nationale c'est sûr que dans quelques mois dans quelques années la Côte d'Ivoire sera au retour sur la scène du rugby mondial Le président de la fédération Emmanuel Beauchot soutenu par ses pairs réuni au sein de la conférence des présidents s'est dit honoré et heureux d'avoir fait le bon choix en la personne du président de l'Assemblée nationale Pour lui et pour tous les acteurs du rugby ivoirien d'ailleurs l'espoir renaît Ils l'ont mérité en tout cas ces éléphants rugby humaine qui je le rappelle accèdent au groupe B un groupe très dangereux on va dire avant d'accéder donc au groupe A pour leur permettre de participer à la Coupe du Monde Je vous invite à présent à vous servir des deux roues il s'agit de cyclisme des courses contre la monte par équipe se sont déroulées à Anyama Sébastien Et alors Anja Soukou nous dit donc que dimanche à Anyama il y a eu donc une belle équipe de l'escavel de Koumasi qui a remporté donc cette course La Fédération Ivoirienne de Cyclisme souhaite connaître le niveau actuel des écuries ivoiriennes dans la course spécifique qu'elle compte la monte par équipe Les équipes sont donc alignées à Anyama sur une distance de 31 km 400 Les départs sont donnés dans un intervalle régulier de 5 minutes 6 équipes se sont inscrites pour lutter contre le chronomètre Fusion Vélo-Club d'Ajame Club cycliste du plateau Océan de Port-Boué Vélo-Club d'Ajame Société Omnisport de l'armée Askavel de Koumasi et Asfa Moussou du champion de Côte d'Ivoire Bassiro-Comté Dans cette épreuve où est privilégié le travail par équipe et donc l'homogénéité l'askavel de Koumasi démontre qu'elle demeure la meilleure L'équipe du capitaine Issyaka Fofana réalise le meilleur temps en 42 minutes 9 secondes 30 centièmes soit une excellente moyenne de 44,697 km heure Contrairement il faut une équipe solidaire pour rouler ensemble pour venir parce qu'on ne peut pas faire les classements c'est ce qui est nos points forts Arrive en deuxième position l'équipe de la société Omnisport de l'armée à 51 centièmes Le podium est complété par l'ASFA Moussou Et puis le patron des fédérations africaines de cyclisme a rencontré les fédérations ouest africaines Il était donc question d'installer un centre de développement de cyclisme en Afrique de l'Ouest et avec le président de la confédération Il fallait aller à l'essentiel On nous dit une fois encore Ange Asoukou Profitant de son séjour en Côte d'Ivoire à l'occasion de l'Assemblée générale ordinaire de l'Aknoa le président de la CACA Confédération africaine de cyclisme a rencontré les présidents de fédérations de l'Afrique de l'Ouest Docteur Wadji Azam leur a révélé ses ambitions pour le développement du cyclisme en Afrique de l'Ouest et plus particulièrement en Côte d'Ivoire La CAC projette d'installer un centre de développement de cyclisme en Afrique de l'Ouest Ce centre sera basé au Bénin en Côte d'Ivoire ou au Togo en fonction de l'accueil que les autorités de ces pays vont réserver au projet Au niveau de la Côte d'Ivoire la Confédération prévoit des cours de formation pour les entraîneurs et des cours de formation pour les techniciens Ayant rencontré le ministre ivoirien des sports le docteur Wadji Azam a proposé que la Côte d'Ivoire organise le championnat d'Afrique de cyclisme en 2015 une compétition qui était déjà prévue en Côte d'Ivoire en 2011 et qui s'est finalement déroulée en Érythrée Cette rencontre a été l'occasion pour le président de la CAC de présenter le nouveau secrétaire général de la Confédération Il s'agit de l'ivoirien Jean-Marie Alakouamé président de la Fédération Ivoirienne de Cyclisme Du cyclisme au tatami il y a un rubicon mais on le franchit quand même pour aller à Corogo le Vovinam Viet Vodao est très actif il y a eu donc passage de grade dans cette discipline du COP 1 à la ceinture noire les images C'est le cadre de la piscine municipale de Corogo qui a été témoin du passage de grade du Vovinam Viet Vodao 25 candidats pour 5 catégories pour le COP 0 le major est Kofi Conan Sévérin avec 12,66 comme moyenne le COP 1 a été l'affaire de Koulibaly doté Abdoulaye avec 14 de moyenne Diallo Mohamed avec 10,5 sur 20 a été le meilleur pour le COP 2 la ceinture correspondant au COP 3 est arrachée 2 mains de maître par Siloué Mondani enfin Tio Amourlaï avec une moyenne de 13 réussit à obtenir la ceinture noire ce passage de grade supervisé par maître Oulahi responsable du club et maître Zéphirin a été animé par des démonstrations de self-défense exécutées par les élèves et des maniements d'armes blanches exécutées par les grands maîtres plusieurs écoles au sein de la Fédération Ivaraine de Karaté le souci de cette fédération est donc d'harmoniser leurs connaissances en matière de technique de combat un stage de formation a été initié à cet effet par le siècle des amis de la menthe sous l'égide de la fédération Daniel Koubikoalo le siècle des amis de la menthe en Côte d'Ivoire à l'heure de la mondialisation deux modules pour mettre au bout du jour les connaissances des adeptes de la menthe qui étaient près d'une centaine à prendre part à ce stage en technique chanctienne la boxe à main le maître Wilson Sewa l'entraîneur technique de la fédération Ivaraine des armes à ce chinois a mis l'accent sur la souplesse et le tonique des athlètes l'allongement des postures et des mouvements un mélange de boxe du nord et du sud qui donne des postures basses le second module le Tai Chi Chuan animé par maître Denis Banoro directeur technique national de la firme C a ressorti le principe premier du dynamisme créatif du ying donc du féminin et du yuan masculin le style du yang plus répandu dans le monde sous son aspect de bien-être pour la santé des pratiquants est aussi un art de combat nous devons arriver à harmoniser les mêmes choses dans toutes les disciplines n'est pas dit par tous les différents clubs qui nous régissent c'est le combat que nous sommes en train de mener si on arrive à mener ce combat que ce combat devient positif je pense qu'on aura déjà atteint 50 à 60% déjà du combat que nous sommes en train de mener ce stage qui a regroupé toute la direction technique nationale de la firme C visait ainsi la cohésion entre tous les pratiquants et a assuré par la même occasion la relève des formateurs Sébastien Ronien vous n'étiez pas très loin de Korogo à Boaké vous avez suivi des activités de la journée de présentation des nouvelles ceintures noires j'étais donc à Boaké juste après Lac Noir je me suis déplacé donc à Boaké pour participer donc à cette série de présentations il y a eu du Konkido et puis du Chito Ryu développer un esprit sain dans un corps sain est un leitmotiv qui a guidé les dirigeants du Rotary Karaté Club de Boaké en présentant le nouveau Saint-Unoir à la grande famille des armatiaux pour leur abnégation dans la pratique du karaté et surtout pour leur succès à l'école la cérémonie a débuté par une exécution des postures de base des pratiquants du Konkido dirigé par Maître Konang Gesson Nestor Saint-Unoir deuxième dame toujours dans la série des démonstrations ceux du Chito Ryu venus en grand nombre ont montré leur savoir-faire le président national de Chito Ryu docteur Diomande Amadou Saint-Unoir troisième dame a profité pour présenter certaines techniques propres au Chito Ryu ce qui n'a pas laissé le public indifférent quant aux élèves du Chotokan ils ont su émerveiller le public sous la supervision de Maître Ouattara Oumar au terme de la cérémonie le président de la ligue du centre docteur Diomande a d'abord félicité et encouragé les nouveaux gradés ensuite il a salué la cohésion qui règne dans la grande famille des arts martiaux et l'amour du travail bien fait pour refermer la page des arts martiaux au Mexique la Côte d'Ivoire prend part à la Coupe du Monde Junior notre reporter sur place Anne-Marie Nguessan a suivi l'entraînement des éléphants elle nous parle également de l'état d'esprit des représentants ivoiriens avant la compétition avec deux séances d'entraînement par jour depuis leur arrivée au Mexique les éléphants Téconde profilent la préparation de ce championnat du monde qui va rassembler les meilleurs à la veille de cette compétition et après avoir reçu le soutien du président Momachek Daniel ils se disent confiants par la voix de leur capitaine nous sommes vraiment prêts ça fait déjà quelques jours qu'on est là qu'on s'entraîne parmi les autres équipes et déjà notre présence a fait forte impression donc je peux vous garantir qu'on représentera dignement la Côte d'Ivoire Ajustice d'ailleurs puisque Bané Amzat moins 63 kilos Kassi Anné moins 74 kilos et Bané Seydou moins 87 kilos figurent dans le top 5 mondial de leurs catégories respectives Sérénité aussi du côté de l'entraîneur des éléphants Ils sont en pleine confiance le travail que nous avons commencé à bien ils sont venus par la Côte d'Ivoire ça ici ils sont en confiance Côté infimérie le docteur Alangua est rassurant Au jour de aujourd'hui je pense qu'ils sont prêts pour la compétition il n'y a pas véritablement de gros problèmes Plus de 900 athlètes issus de 400 pays prennent part à ce championnat du monde de taekwondo à Puebla au Mexique 16 épreuves figurent au programme de ce championnat du monde 8 chez les garçons et 8 chez les dames classés par catégorie de poids La Côte d'Ivoire entre en lice ce lundi 15 juillet chez les moins 58 kilos avec Tadjou Voici Avec la 3.75 jeu de MOUV expérimentez le très haut débit internet comme vous le souhaitez Tapez gratuitement étoile 303 dièse à partir de votre mobile MOUV pour paramétrer votre compte choisir votre forfait pour la journée la semaine ou le mois Le meilleur de l'internet c'est maintenant MOUV nous l'aimer M.S.A.R. Augustin nous a rejoints sur ce plateau bonsoir monsieur bonsoir vous êtes directeur régional de l'éducation nationale Abidjan 1 et vous êtes sur ce plateau pour parler avec nous du tournoi Omnisport qui s'est déroulé doté du trophée Candia Kamara alors dites nous déjà qu'est-ce qui a motivé l'organisation d'un tel tournoi ? de manière traditionnelle nous sommes chargés de former nos enfants au plein intellectuel mais nous recevons dans notre matrice d'action sur la base de la lettre de mission à nous confier par madame le ministre le souci de mobiliser tous les acteurs de la communauté éducative autour de tous les problèmes de l'école et pour décliner cette matrice d'action en objectif spécifique nous avons estimé qu'il fallait redynamiser les activités socio-éducatives c'est un peu pour renouer avec la pratique sportive qui avait en son temps apporté beaucoup de lauréat en Côte d'Ivoire c'est donc dans cet esprit que nous avons eu à organiser cette compétition sportive de façon à ce que nos agents ne se contentent pas uniquement d'être en situation de classe mais se sont retrouvés également sur le terrain pour décompresser pour passer de bons moments de convivialité voilà un peu ce qui nous a guidés à faire en sorte que nous puissions respecter les consignes de madame la ministre en tout cas la première édition de ce tournoi dotée du trophée Kandia Kamara s'est déroulée le week-end dernier des matchs de handball et de Maracana ont marqué ce tournoi au lycée technique d'Abidjan c'est en sa qualité d'handballeuse de haut niveau que le ministre Kandia Kamara entouré des officiels a donné le coup d'envoi des festivités au handball les dames de la traîne 1 d'Abidjan en jaune vert et les chefs de structure engagent les hostilités un but à zéro en faveur de la traîne 1 Benjerville en bleu s'est vu terrassé par les chefs de structure 10-4 pour le compte de la finale place au Maracana avec les hommes les chefs de structure en rouge ont pris le dessus 2-1 sur la traîne 1 pour le match de gala sur sa base le lycée technique d'Abidjan en blanc va à Benjerville 2 à 0 je voudrais encourager aussi bien les acteurs les travailleurs mes collaborateurs de la traîne d'Abidjan 1 mais je voudrais exhorter tous les acteurs du système éducatif à faire du sport c'est bon pour le développement intellectuel c'est très bon pour la santé outre les démonstrations synchronisées de taekwondo le ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique et la direction régionale d'Abidjan 1 ont permis aux enseignants de jouer et de cultiver l'union la solidarité à travers le sport alors vous pensez avoir atteint vos objectifs à travers ce tournoi bon je pense que oui on peut le dire parce que nous avons pu mobiliser 6 inspections d'enseignement primaire sur 6 et 9 établissements du secondaire sur les 18 que nous avons dans notre direction régionale c'est une première il est clair que nous n'avons pas pu remplir toutes les conditions mais nous pensons qu'avec cette mobilisation que nous avons eue cet engouement que nous avons constaté on peut dire que nous avons comblé un vide et pour nous c'est une grande satisfaction le prochain rendez-vous c'est quand ? on espère pouvoir perpétuer cette activité c'est ainsi que nous comptons dès la rentrée prochaine lancer cette activité et l'idée que nous voulons lancer c'est sous la forme d'Olympiades nous pensons faire en sorte que tout le long de l'année scolaire on puisse avoir un temps pour non seulement décompresser mais pour fraterniser donc on peut nous souhaiterions commencer dès la rentrée prochaine et pouvoir boucler autour du mois début du mois de mai parce qu'après nous rentrons dans la période des examens voilà alors je pense que vous avez bien compris que le sport est un excellent moyen d'éducation pour la jeunesse de Côte d'Ivoire merci en tout cas d'être passé sur notre plateau et puis on espère être là encore à la deuxième édition de votre tournoi c'est nous qui vous disons merci surtout que cette opportunité a permis aux grandes figures du handball comme par exemple M. Baldino d'être présents de retrouver ses enfants et vous savez qu'il est le père spirituel du handball féminin et pour nous c'était des occasions rêvées dans la mesure où notre ministre elle-même ancienne championne vous comprenez que c'était vraiment de grandes retrouvailles et de grands moments que nous avons passé ensemble Merci de transmettre aussi nos respects à Mme le ministre Merci infiniment Le centre de formation déportive au football académie CFDFA organise son test de recrutement annuel au lycée classique et ce sera pour dimanche 21 juillet 2013 Sébastien Rouignin avec vous on parle de Maracana le championnat national On va plutôt parler d'une rencontre qui a eu lieu entre la fédération ivarienne de Maracana et puis la fédération béninoise de Maracana il s'agit de préparer la coupe d'Afrique des nations de Maracana Bénin 2013 et puis il y a eu également comme vous l'avez souligné Cathy Touré les qualifiés pour au niveau des juniors pour la coupe nationale Les préparatifs de la deuxième édition de la coupe d'Afrique des nations de Maracana Bénin 2013 vont bon train C'est l'information que monsieur Philippe Totonde président du comité d'organisation de cette compétition par ailleurs président de la fédération béninoise de Maracana a livré samedi à son homologue ivoirien le commissaire Bleu Charlemagne Le patron du COCAN Bénin 2013 est venu apprendre auprès de son frère et ami Bleu Charlemagne quant aux techniques d'organisation d'une compétition comme la CAN du Maracana dont la première édition a été organisée l'année dernière par la Côte d'Ivoire à Yamoussoukro Le président Totonde a fait savoir que dans la forme son équipe est prête pour réussir son pari mais un gros souci se pointe à l'horizon il s'agit principalement de l'éternel problème du financement de la compétition l'état béninois qui a déjà donné son accord de principe pour accueillir cet important rendez-vous de la jeunesse africaine n'a pas encore réagi positivement quant au budget à allouer aux organisateurs en plus les entreprises privées béninoises font pour le moment la soude oreille malgré cette situation le premier responsable du Maracana béninois est optimiste après avoir fait donc le point de la situation administrative monsieur Philippe Totonde et son collaborateur ont été instruits de l'expertise ivoirienne dans le domaine de l'organisation technique de cette compétition il s'agit notamment de la mise en place du programme de la CAN des officiels et des autres commissions techniques en gros c'est une séance de travail très enrichissante il y a eu également les éliminatoires de l'Open Jeune de Maracana disputés à Abobo en demi-finale Banco 2 a eu raison de MC 180 en rouge 1-0 Kama Abobo s'est imposé face à Kamas Adyame en bleu 2 buts à 0 les qualifiés sont donc Banco 2 et Kama Abobo le championnat national de ligue 1 en football à présent il s'est achevé hier avec la 26e journée l'Africa Sport d'Abidjan et l'USC Bassam ont coupé la poire en 2-1-1 c'était au stade Robert Champrou de Marconi après plusieurs soubresauts dans leur rang durant la saison les joueurs de l'Africa Sport d'Abidjan qui du reste ont réussi à se maintenir en première division tiennent à aller en vacances en beauté mais l'USC Bassam a les mêmes ambitions une première période vierge avec toutefois de belles occasions tout se joue en seconde partie la première réalisation est pour l'Africa et c'est Adébayo Olaoulou qui est de service attention dans le dos de la défense Bassam Olaoulou on est pas joué l'avantage des verres et rouges est rattrapé par Bassam grâce à cette faute de main la dernière tentative peut-être est le pénalty Bwambo Kofi prend à contre-pied le portier de l'Africa et assure la parité au score 1-1 l'USC Bassam et l'Africa Sport d'Abidjan conservent leur huitième et neuvième place à l'issue de la dernière journée de ce championnat bouclée de main de maître par le CW Sport de San Pedro pour la deuxième fois consécutive toujours pour cette vingt-sixième et dernière journée du championnat national le Dinguelet était face à l'Afade Sébastien alors bonne fin de saison donc pour l'équipe de l'Afade qui conserve sa troisième place après sa victoire sur l'ES Dinguelet cette rencontre s'est déroulée à Boaké Kadin Sogodogo Kouadjo Kouami le match Dinguelet de Diennet à Fade à Boaké avait un enjeu certain les visiteurs venus de Djekanou la Fade avait impérativement besoin de nos victoires pour remporter le duel à distance contre le Sporting Club de Gagnois pour la troisième place synonyme de qualification pour la coupe CAF conscient de cet enjeu les poulets de l'entraîneur Kwasindri Pascal vont mettre la pression sur les Odjenneka dès l'entame du match à plusieurs reprises les attaquants de la Fade vont se trouver face au portier Kanté Adama de Diennet qui du reste aura à chaque fois les gants fermes à la 31e minute contre toute attente les Odjenneka avec Kone Yaya à la limite du hors-jeu va servir Diafe Kondou Daniel qui pousse le ballon dans les poteaux vides de la Fade Denguele de Diennet 1 à Fade Djekanou 0 malgré les assauts répétés de la Fade on en restera là jusqu'à la mi-temps à la reprise la Fade bien que Mene ne baissera pas les bras le numéro 9 Kouadio Kouame rentrer au cours du jeu va servir à la 51e minute son partenaire Badier-Bagnon pour légalisation Denguele 1 à Fade 1 avec la motivation qui constitue la coupe Kav la Fade mêle le pied à l'étrier en trouvant 5 minutes plus tard le chemin de filet en effet à la 56e minute Kouadio Kouame encore lui va servir Vanga Mathieu qui n'aura aucune peine à battre le portier du Denguele à 2 buts à 1 la Fade comme on le dit va gérer le reste de la rencontre jusqu'à son terme au coup de sifflet final de l'arbitre Biro Kouasi à Fade 2 Denguele Dodiene 1 la Fade est qualifiée pour la coupe Kav un autre match pour cette 26e journée le C.O. Corogo face à la SEC Mimosa et c'est la SEC Mimosa qui est allée donc s'imposer à Boaké sur les installations du C.O. Corogo un but à zéro les Mimos conservent donc leur deuxième place on retrouve Kader Sokodogo Kouadjo Kouami le match club omnisport de Corogo à SEC Mimosa a drainé du beau monde au stade de la paix de Boaké si pour le C.O.K. le métier en Ligue 1 est assuré la SEC Mimosa elle en finissant deuxième est certaine de jouer la coupe d'Afrique la saison prochaine c'est donc deux équipes loin de toute pression qui ont entamé cette rencontre sans véritable enjeu des 45 premières minutes on retiendra la volonté manifeste des deux formations de faire plaisir au public qui n'en demandait pas moins du côté de la SEC Oumvando Oumdous Boakofi et autres partenaires vont buter sur Kosumbe Rahim un état de grâce dans la perche du C.O.K. en face Souma Orolamine est seulé sur le flanc de l'attaque du C.O.K. se battait sans toutefois trouver le bon pied c'est sur ce tempo que l'arbitre Ndamien Jacques sona la récréation De retour sur l'aire de jeu les Mimosas vont faire prévaloir leur statut d'africain Sur ce corner dévié par Sekier et Marc Oumvando Oumdoussa libre de tout marquage prend à défaut le portier Kosumbe Rahim 56e minute à SEC Mimosas 1 C.O.K. 0 Fouetté dans son orgueil le C.O.K. soutenu comme à chaque rencontre à Boaké Parc le Kapakia fera le tout pour le tout malheureusement les mâles des ancêtres n'étaient pas au rendez-vous jusqu'au coup de sifflet final à SEC Mimosas 1 Club Omnisport de Korogo 0 Et puis l'entente sportive de Benjerville qui a bouclé la saison avait en beauté mais malheureusement une victoire une cinquième victoire qui ne va pas servir à grand chose Qui ne servira à rien L'équipe de Benjerville a donc décidé de faire plaisir à ses supporters parce que c'est vrai que l'équipe s'en va en deuxième division mais il fallait quand même montrer que Benjerville sait jouer au football et Benjerville a eu raison de l'équipe de la JCA Trècheville Benjerville a choisi les 5 dernières minutes de la première mi-temps pour mettre la pression sur la JCA Trècheville La récompense arrive à la 41ème minute Mauvaise appréciation du gardien de la JCA Trècheville Ismaël Cissavanné ouvre le score pour Benjerville Deuxième période L'entente sportive de Benjerville va ajouter un deuxième but Il est signé Dao Bi-Mikaël Benjerville retourne en deuxième division mais sur une bonne note une victoire sur la JCA Trècheville Voilà à présent on va donc s'intéresser à tous les résultats de cette 26ème journée si la régie nous permet donc d'avoir tous les résultats de cette 26ème journée du championnat national voilà le Denguelet et la FAD on l'a vu 1-2 Benjerville 2-0 face à la JCA T le CW Sport de San Pedro a quand même terminé sinon Gagnoua a gâché la fête on va dire Sébastien du CW Sport de San Pedro qui aurait voulu quand même fêter le titre lors de ce dernier match parce que Gagnoua aussi rêvait cette 3ème place qu'elle disputait avec l'équipe de la FAD il fallait jouer le tout pour le tout comme on le dit et bien à San Pedro on s'attendait à une belle fête pour cette équipe du CW mais j'avoue que ça a été une belle rencontre parce que Gagnoua voulait tout faire pour se qualifier les choses ont tourné à son avantage mais c'était un peu tard quand même et puis l'Azida Banguru a battu les films les films qui ma foi n'a rien à gagner ni à perdre puisque l'équipe redescend en 2ème division bien Sébastien et l'Africa 1-1 la SOA est tombée face à Ostella 0-2 et puis COK on vient de le voir a été battue par l'ASEC Pimosa alors qu'est-ce que seulement 15 bulles ont été marquées au cours de cette journée ça a fait partie des journées qui n'ont pas été vraiment riches en bulles peut-être qu'il y avait une démotivation déjà la tête aux vacances démotivation au niveau des athlètes et ceux qui sont maintenus en première division se disent que c'est juste des formalités donc on a levé un peu le pied oui bien sûr et puis il ne faut pas prendre des blessures en fin de saison quand même il faut se ménager je pense qu'il y a à vue quand même quelques buts il n'y avait plus d'enjeux CW était déjà champion et le seul enjeu c'était entre Lafade et Gagnois donc Lafade s'est assurée d'une victoire donc les dés étaient pipés de l'autre côté CW pour eux déjà en venant à ce match c'était déjà la fête puisque le trophée avait été déjà déplacé pour le remettre donc ils étaient dans un esprit de fête et je pense que malgré cette défaite quand même ils seront vivement récompensés par le président Eugène Diomande Bien sûr et puis nous allons donc nous intéresser au classement à l'issue de cette 26e journée vous l'avez dit Gaïma Madou le CW Sport de San Pedro solide leader dans ce championnat 57 points la SEC Mimosa qui nous a fait douter un peu en deuxième partie de ce championnat mais qui reste la SEC Mimosa en deuxième position avec 52 points Lafade 45 points Lafade avec qui on peut compter c'est vrai qu'elle a fait une mauvaise saison sur le plan international mais Lafade qui a réussi quand même à se classer troisième dans ce championnat Sébastien On se pose quand même quelques questions concernant cette équipe de Lafade est-ce que c'est l'instabilité peut-être au niveau de la direction technique il y a eu quand même quelques changements qui peuvent jouer sur le rendement quand même des athlètes parce qu'on a vu une équipe une école de football Lafade mais maintenant on ne sent plus cette école de football est-ce que c'est dû vraiment à ce changement d'entraîneur est-ce que c'est une démotivation qui s'installe au sein de ce club on se pose beaucoup de questions parce qu'une équipe comme Lafade qui a commencé à s'habituer à la Ligue des champions on s'attendait vraiment à un autre résultat On va dire que c'était une année sans et puis on espère retrouver Lafade la saison prochaine et puis en 4ème position on retrouve l'une des satisfactions en tout cas moi personnellement une satisfaction dans ce championnat Gagnoua qui est venu modestement avec les ambitions de pouvoir se maintenir juste et Gagnoua qui a fait impression lors de la première partie de ce championnat et qui se classe finalement 4ème Alors quelquefois on a l'habitude de dire que le championnat se joue lors de la première phase si vous ne voulez pas avoir des inquiétudes pour aller en 2ème division et bien vous commencez très fort le championnat quand vous êtes bien positionné maintenant vous essayez de négocier je pense qu'au niveau des ambitions des dirigeants de l'équipe de Gagnoua c'était le maintien maintenant l'appétit vient en mangeant ils ont essayé de monter d'un cran les choses ont tourné autrement je pense que Gagnoua peut se dire que ça a été quand même positif cette saison en tout cas belle saison pour Gagnoua 5ème à l'Eustella Club avec 40 points la JCAT 6ème 35 points et puis on retrouve l'AS Denguele à la 7ème place alors c'était le classement des 7 premiers dans ce championnat l'autre moitié est composée en 8ème position de l'USC Bassam suivi de l'Africa Sport d'Abidjan 9ème avec 31 points 31 points également pour Bassam et l'Azida Bengourou se retrouve en 10ème position avec 30 points mais qu'à tituler l'Asie se retrouve en 10ème position ça c'est une évidence je signale également que le président de cette équipe Yaoko Firoger est en fin de mandat il sera question maintenant de choisir de trouver un autre président pour diriger donc cette équipe de l'Asie d'Abidjan mais il faut dire que les choses n'ont pas été aussi faciles pour l'Asie qui aurait pu chercher quand même la deuxième place ou la troisième place l'Asie s'est contentée vraiment du milieu du tableau et les choses c'est pas aussi bon c'est pas bon l'Asie se maintient en première division ils ne vont pas déjà cracher sur ça parce que c'était pas évident cette année 11ème le COK 12ème la société homme du sport de l'armée qu'on ne retrouve pas depuis un moment et puis en bas du tableau il y a bien sûr Benjerville et les films qui retrouvent la deuxième division la plus grande déception c'est Benjerville ils montent ils descendent ils montent ils descendent je crois qu'il y a un sérieux problème au niveau de ce club quant à l'EFIM elle est orpheline de paix donc ça joue évidemment sur les écoliers du centre de formation Yéo Martial et c'est bien dommage pour eux parce que ils étaient bien partis ils jouaient au football mais ce n'est pas le cas donc descendre en deuxième division c'est toujours très compliqué et les acteurs du football vous le diront si vous voulez parler de magouilles de difficultés de toutes sortes même au niveau de l'arbitrage et autres pour la remontée c'est en deuxième et troisième division d'accord en tout cas les EFIM et Benjerville descendent mais là estandard et le CO Boisflé retrouve donc la première division juste pour vous rappeler aussi que la coupe nationale se poursuit les demi-finales il y aura match entre Gagnoua et le Stella c'est samedi à partir de 15h30 et vous pourrez suivre ce match sur les antennes de la RTI sur RTI 1 particulièrement et puis l'indénie sera face à la SEC Mimosa le 31 juillet vous pourrez également suivre ce match la Super D3 a démarré depuis mercredi à Yamsoukro Sébastien Wénier alors la Super D3 regroupe donc Yopougon FC Guéry FC RFC et Yamsoukro et puis l'indénie d'Abingouro et la première journée l'indénie s'est imposé face à l'équipe de Yopougon 1-0 2-2 entre Guéry FC et RFC et Akro L'alliance de l'indénie en battant Yopougon FC 1-0 occupe en ce moment la première place de la Super D3 bien inscrit à la 85ème minute par Déoujul Le deuxième match a opposé Guéry FC au RFC Yamsoukro score 2 buts partout Kwame Kofi Ernest ouvre le score pour Guéry FC à la 8ème minute égalisation de Passa Lago de RFC Yamsoukro à la 47ème minute Sier Diabate de Guéry FC marque le deuxième but à la 51ème minute et Keïta Sekou égalise pour RFC Yamsoukro à la 58ème minute La deuxième journée se joue mercredi 17 juillet 2013 toujours à Yamsoukro Yopougon FC sera face au RFC Yamsoukro au lycée scientifique L'alliance de l'indénie sera opposée à Guéry FC au stade municipal Elle est la seule dame du comité exécutif de la FIFA Elle se nomme Lydia Nsekera Elle est présidente de la Fédération bourgandaise de football Elle a été reçue par le ministre des sports Gaïva Madou Elle est accompagnée bien sûr du président Jacques Anoma Et cette dame c'est une dame qui est très dynamique Gaïva Une dame de fer et elle est accompagnée par l'ambassadeur Jacques Anoma qui est son collègue au sein du comité exécutif de la FIFA Il faut dire que la FIFA a 109 ans d'existence et c'est la première fois qu'une femme est élue au comité exécutif de la FIFA Donc c'est une grande première Elle entre dans l'histoire et en plus de cela il faut mentionner le fait que depuis 2009 elle est membre du comité international olympique Donc elle est incontournable aujourd'hui dans le milieu du sport africain et plus particulièrement dans le milieu du football Et une telle dame vous ne pouvez pas la laisser partie sans lui arracher quelques mots Tout à fait Tout à fait Donc nous allons l'écouter Du football ivoirien et du football bourrondais On a parlé aussi de l'élection de la première femme au comité exécutif de la FIFA Surtout que c'est une femme africaine Le congrès de la FIFA a fait un grand pas Ça va encourager les femmes à se dire tiens nous aussi on peut être on peut se faire élire Il faut le plus important c'est du côté des femmes d'avoir le courage d'aller se faire élire même au niveau des clubs Si on n'est pas au niveau des clubs on n'ira jamais au niveau de la fédération En tout cas félicitations à vous chère dame Dernière image de ce bulletin c'est la finale de la coupe du monde des U20 La France est enfin championne Et ça n'a pas été un match aussi facile quand on s'attendait au but dans cette rencontre On a passé d'abord 90 minutes 0-0 ensuite les 30 minutes de prolongation 0-0 Tout s'est donc joué au tir au but Je vous invite à suivre les temps forts de cette rencontre Comme prévu l'Urgué dans cette finale des moins 20 ans a imposé un rude combat physique aux français Ils ont laissé très peu d'espace à leurs adversaires Maître du ballon Mais sans réelle opportunité Nicolas Lopez n'a jamais réussi à tromper le gardien français Alphonse Areola 120 minutes 0-0 Les deux équipes ont eu recours au tir au but 4 tirs pour la France 1 pour l'Urgué C'est un immense Alphonse Areola en arrêtant deux pénaltys qui offrent la coupe à la France L'équipe de France des moins de 20 ans monte ainsi sur la plus haute marche du podium Le Ghana se classe 3ème après une belle victoire 3 à 0 devant l'Irak En tout cas les Ghanais ont mérité leur place ils méritent même mieux dans la compétition après la prestation qu'on a vue Je pense que le Ghana a essayé mais les choses ont évolué autrement Vous savez qu'un match de football il y a tellement de petites choses qui rentrent en ligne contre Les Ghanais sont partis en se disant qu'on pouvait monter sur la plus haute match du podium mais les choses ont tourné autrement et donc il faut se contacter de la 3ème place mais je pense qu'il y a quand même un regret du côté des Ghanais Effectivement il y a un regret parce que quand vous allez à ce genre de tournoi réservé aux moins de 20 ans et que vous y allez avec des moins de 30 ans ou 25 ans que vous ne revenez pas avec la coupe il y a problème et justement il faudrait que cela s'arrête au niveau du continent africain Nous les Africains nous sommes passés experts en la matière combien de joueurs ont triché sur leur âge d'ailleurs lors de la Cade au Maroc des moins de 17 ans 3 joueurs ivoiriens avaient été exclus ainsi que des Nigériens donc c'est l'éternel problème il faut gagner la tête haute il faut gagner dans l'honneur et la dignité et quand vous regardez ces tournois de jeunes les Africains sont passés experts dans le domaine entre le Ghana et le Nigeria nous avons remporté la coupe du monde les moins de 17 ans 5 fois s'il vous plaît les moins de 20 ans 5 finales entre le Nigeria et le Ghana une victoire du Ghana mais il faut que ça cesse où nous attendons les Africains aujourd'hui c'est au niveau de la coupe du monde senior qu'on puisse atteindre les demi-finales même les Asiatiques qui étaient derrière nous lors de Corée-Japon 2002 la Corée est arrivée en demi-finale nous avons organisé la coupe du monde chez nous même en Afrique du Sud aucun pays africain n'a pu franchir ou atteindre les demi-finales donc parce que là il n'y a pas de limite d'âge il n'y a pas de limite d'âge parce que ça vous rattrape tout le temps ça ne sert absolument rien ça ne sert à rien de tricher alors Gué Mamadou on a vu quand même un arbitre qui fait honneur d'où Nmandiez qui a participé quand même à la finale même s'il était 4ème arbitre mais là c'est le mérite il est monté sur le podium il a reçu sa médaille ça c'est un souvenir qui reste éternellement c'est un héritage que vous passez à vos descendants le travail bien fait le travail mérité se paye toujours donc il faut le féliciter il a fait ses preuves et il continue de faire ses preuves et certainement qu'on pourrait le retrouver même à la coupe du monde des seniors au Brésil en 2014 ce serait vraiment bien de le retrouver parce que c'est quand même un arbitre qui fait honneur à la Côte d'Ivoire et puis on espère avoir d'autres arbitres comme lui bien entendu des arbitres comme lui et on pense que le championnat de Côte d'Ivoire qui est bien suivi aujourd'hui on pense que les arbitres ont le devoir d'être compétents et puis l'excellence pour aller chercher l'excellence c'est difficile mais au moins il faut arriver un peu à atteindre le niveau de Douos-Noumandiez il faut qu'on évite et surtout que les matchs sont pour la plupart en direct sur la RTI donc c'est suivi même à distance donc quand vous faites des erreurs les gens tiennent compte de cela d'accord voilà en tout cas merci pour cette belle soirée que vous avez que vous avez passé en notre compagnie bien entendu on se retrouve demain à la rédaction merci chef d'être venu même si ça ne se dit pas sur un plateau merci à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivis si vous avez manqué quelque chose ne paniquez pas demain la rediffusion à 15h80 sur cette même antenne et puis on se retrouve dans cette semaine vendredi au journal télévisé de 13h sur la première et puis la grand messe lundi prochain par la grâce des dieux bonne soirée à vous par la grâce des dieux Sous-titrage ST' 501